Paris, capitale de la mode. Chaque semaine, 5 accros du shopping viennent s'y affronter dans une compétition taillée sur mesure pour décrocher le titre tant convoité. Voici les reines du shopping. Cette semaine, la célèbre styliste et conseillère en images Christina Cordula propose un défi inédit à 5 nouvelles candidates. Bonjour les filles, ça va ? Chaque candidate n'a que 2h30 pour faire son shopping. Est-ce que je peux savoir où on en est au niveau du chrono ? Vite, vite, c'est short. Avec un budget limité et une liste de boutiques imposées, elle devra dénicher le look parfait. Vêtements, chaussures et accessoires. Je like. A son retour au showroom, elle devra relever le défi de se maquiller et de se coiffer elle-même en 20 minutes. Pas une de plus. J'aurais pu faire peindre un bâtiment. Confortablement installée au showroom, ses 4 concurrentes ne perdront pas une miette de ses essayages ni de sa mise en beauté. On appelle la fashion police pour le haut. On dirait une couverture de survie pour les pompiers. Ah ouais, oh, quel horreur. Absolument moche. Oh, pardon. Tout comme Christina depuis son bureau. Le décolleté, il est trop, trop, trop. La fashion police, elle fait pipi, pipi, pipi. À la fin de chaque émission, notre experte nous expliquera comment faire pour se mettre en valeur. Vous allez voir comment réaliser un smokey eye si vous avez les yeux bleus. Lundi, Christina Cordula a annoncé le thème et le budget imposé de la semaine. Le thème de cette semaine est stylé avec un pantalon noir et un budget de 350 euros. Et la première candidate à s'y frotter a été Vaza, notre blogueuse mode et beauté. J'ai 3300 abonnés sur les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est pas la blogueuse de base, quoi. Pourtant, notre blogueuse de haut vol était loin d'être sereine. Je me sens très, 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 très stressée car je n'ai pas de pantalon noir chez moi. Ah bon ? Mais ça va te donner l'occasion alors. Pour Vaza, ce fut surtout l'occasion de galérer. Je trouve vraiment pas grand-chose, donc je pense que j'ai... Je pourrais presque sortir les poubelles. Ça s'appelle pour un fashion faux pas, là. C'est la garde à vue directe. Pour une blogueuse, là, elle s'est complètement perdue. Pour le thème, j'attends vraiment quelque chose de stylé, vraiment. Parce que là, pour moi, c'est boring. Il n'y a pas de peps. Problème de peps également côté chrono. Après 1h30 de shopping, notre blogueuse n'avait toujours rien acheté. Oh my god ! Ça va pas être possible, elle va nous revenir au showroom toute nue. Vaza, la pauvre, elle est reparpillée. Tellement éparpillée que Vaza a manqué de temps pour finaliser son look. Ça y est, c'est fini. Je pourrais pas acheter mes accessoires. Le terme, c'est stylé avec un pantalon noir. Et donc, les bijoux et le sac, ça aide énormément à porter du style à la tenue. Du style, notre blogueuse espérait bien en apporter avec sa mise en beauté. Faut que ça fasse coiffé, décoiffé. Ça ne marche pas. Là, va vite. Il fallait laisser ses cheveux au naturel parce qu'au moins, ils étaient un peu heavy. Vaza a défilé dans une tenue que Christina a jugée dans le thème, même si elle aurait pu faire mieux. Vaza, elle est quand même dans le thème, est stylé avec un pantalon noir. Mais je reste sur ma faim parce que cette tenue, elle n'est pas finie. Également déçue, ses rivales l'ont malgré tout jugée dans le thème. Le rendu est assez sympa. A l'exception de Camille. Le thème n'est pas respecté. L'ensemble n'est pas stylé. Vaza a donc ouvert la compétition avec la petite moyenne de 5,75 sur 10. Mardi, c'est Aurélie, notre brigadier chef, qui a enquêté pour trouver une tenue stylée avec un pantalon noir. Je vais faire des perquisitions dans tous les magasins. Gardez à vous ! Attention Aurélie, la fashion police est là ! Le moins qu'on ne faut pas, on va faire notre opération. Loin de trembler devant la fashion police, notre policière s'est lancée à fond dans la compétition, très sûre d'elle. Je vais trouver des vêtements saillants qui vont être ajustés comme ça. On va dire, pfff, on va l'envoi du Loire. On va l'avion de chasse. Un avion de chasse qui n'a pas quitté notre policière tout au long de son shopping. On est en mode avion de chasse, voilà. Petite avion de chasse quand même, hein ? Avion de chasse. Qui t'a lassé ses concurrentes ? Tu t'y crois ? Ouais, je ne l'ai pas encore vu l'avion de chasse. Mais la creuse d'aide ! Tu dons, tu es un peu trop prétentieuse parfois, hein ? Pour autant, ces essayages sont loin d'avoir fait l'unanimité. Allo, fashion police, c'est un premier faux pas pour Lily. Direct au poste, là. Fashion police, revenez encore chercher Aurélie. Ah là, c'est un pipi pipi ! Ce n'est pas comme ça qu'il faut habiller une homophologie en V. Elle s'enferme avec le haut, avec toute une foufou autour des épaules. Après une enveloppe bonus de 20 minutes... Et un café en terrasse... Aurélie a réalisé elle-même sa mise en beauté en 20 minutes. La crie va dire, les sourcils, ma chérie, c'est bien. Alors les sourcils, c'est une catastrophe. Aurélie, elle a assassiné ces sourcils. Elle a finalement foulé le podium dans un look masculin-féminin qui n'a pas convaincu notre experte. Aurélie, elle n'est pas dans les thèmes, est stylée avec un pantalon noir. Le pantalon, il est trop moulant. Du coup, ça marque tous les muscles, ça ne féminise pas. Côté rival, Solvery a mis notre fliquette hors thème. Elle a vraiment tout respecté ce qui est demandé pour le shopping. Mais pour moi, elle n'est pas stylée en pantalon noir. Elle est trop sportswear. Elle a donc récolté la moyenne de 6,5 sur 10. Mais rien n'est joué puisque Laetitia, Véry et Camille doivent encore partir en shopping. Bonsoir les filles ! A la fin de la semaine, la candidate qui aura obtenu la meilleure note de la part de ses rivales et de Christina Cordula remportera un chèque de 1000 euros. La reine du shopping de cette semaine est... Qui sera sacrée reine du shopping ? Réponse vendredi. C'est pas possible. Je crois qu'elle a perdu son goût pour la mode. Aujourd'hui, les reines du shopping passent en mode working girl avec Laetitia. Elle va tenter d'être la plus stylée avec un pantalon noir. A son arrivée lundi, elle avait fait un effet boeuf à ses rivales. Celle qui m'a le plus marquée, c'est Laetitia. Je la trouve magnifique, superbe. J'ai tout aimé chez elle. Ses ponts, son fut, sa veste. C'est peut-être la concurrente que je redoute peut-être le plus. C'est donc avec un petit ascendant psychologique qu'elle va se lancer aujourd'hui dans la compétition. Je pense que ça peut être moi la reine du shopping. C'est un thème qui m'inspire. Une inspiration que la jolie Laetitia puise dans son dressing, dont elle nous a ouvert les portes il y a quelques jours à Villeurbanne en banlieue lyonnaise. Salut les filles, bienvenue chez moi. Bonjour, c'est la police. On vient faire une petite perquisition. Oui, inspection générale des placards et pendri. La fashion police, unité Cordula, est aussi à son poste. Bonjour Laetitia. Bonjour Christina. Alors Laetitia, ce dressing... Oh, mais dites donc, c'est bien rangé. Waouh. J'ai l'impression de voir mon dressing plus ou moins. On est un petit peu des sœurs de dressing avec Laetitia. Eh bien, voyons si vous continuez à vous trouver des points communs à l'examen de sa garde-robe. Alors, ils s'organisent comment ce dressing, Laetitia ? Ici, j'ai mes vêtements de sport parce qu'accessoirement, je fais un petit peu de sport dans la semaine. Ah, moi, je ne fais pas du tout de sport par contre, non. C'est un trottin, moi, pas du tout. Ah, on repassera pour les sœurs de dressing. Alors Laetitia, c'est quoi votre style ? Alors, mon style diffère en fonction des jours de la semaine. On va dire que du lundi au vendredi, je suis un peu plus working girl pour le travail. Et le week-end, par contre, c'est beaucoup plus tendance, fashion. Et si on devait résumer en deux mots ? Mon style en deux mots, ce serait élégante et tendance. D'ailleurs, c'est pour ça que ma grand-mère m'a inscrite à l'émission. C'est parce qu'elle me dit que je suis très classe et que j'ai largement mes chances dans cette émission. Donc, je veux gagner pour mamie. Ah, sympa ! Oh, c'est mignon, ça, gagner pour sa mamie. Oui, mamie que l'on salue au passage. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle plébiscite, mamie, dans votre dressing, Laetitia ? Un bon beurre. Donc, c'est une veste que j'aime beaucoup parce qu'elle met en valeur la partie basse de mon corps. Oui, Laetitia, t'es jolie. Tout le monde le sait. Dis donc, Vaza, il n'y aurait pas un peu de jalousie là-dessous ? Alors, ce bon beurre, vous pensez que Christina va aimer ? Je pense que Christina va bien aimer cette veste. Oui, j'aime bien ma chérie. C'est vif, il y a du contrat, c'est très sympa. Vous commencez fort, Laetitia. Voyons si le bon beurre fait également l'effet d'une bombe auprès du showroom. Alors, la sœur de dressing ? Le bon beurre, c'est un an, on l'adore. Moi, j'aime beaucoup les couleurs acidulées, là. Reste à savoir si Aurélie, notre policière, est aussi enthousiaste. Depuis lundi, elle met à l'amande les fashion faux pas. J'ai mené mon enquête, non respect du port de la tenue, là. Un prendu ferme. Alors, ce bon beurre Aurélie, on saisit ou on oublie ? On l'embarque, celui-ci. Il me plaît. Décidément, ce bon beurre, c'est de la bombe bébé. Alors, qu'est-ce que vous nous montrez de beau, maintenant ? Cette combinaison, elle met surtout en valeur ma taille. Et elle fait très élégante, très classe. Ah oui, vous êtes branchée fleur, vous. Christina, cette combinaison ? Sympa ! J'adore ces imprimés, Laetitia ! Toujours à fond, notre experte. Et en parlant de fleurs, on en connaît une qui devrait aimer. Moi, dès qu'il y a des fleurs, j'ai envie de courir dans les prés et d'en m'en mettre partout sur moi. J'adore les fleurs. Alors, la sœur de dressing, Camille, cette combinaison ? Ah oui, moi, j'adore la combinaison. En plus, vu qu'on est aussi deux filles lancées, les combinaisons, c'est bien, ça nous va bien. Très joli. Véry, notre ex-hôtesse de l'air, elle imprime ou pas sur la combinaison ? Alors, ça fait un peu folklorique, ça. Ah bon, moi, personnellement, j'aime pas tellement. Vous êtes plus imprimée sauvage que folklorique, vous, hein ? En plus, c'est vrai que je ne vois pas forcément Laetitia dans cette combinaison. Bon, un peu d'imagination, Véry. Et vas-en, notre blogueuse, elle la voit bien ou pas, votre combinaison ? Ah, c'est beau, c'est assez magnifique, j'adore. Je vais commettre une infraction. Je vais lui voler sa combinaison. C'est vrai, Aurélie, vous êtes aussi branchée combinaison. D'ailleurs, vous la portez aujourd'hui, mais il n'y a pas les fleurs, à part celle que vous lancez à Laetitia. Suivant ! Maintenant, je vais vous montrer une chemise que j'aime beaucoup et que je porte très régulièrement, et qui, pour moi, est très tendance. J'ai un peu le même goût que Laetitia, quand même. Pour l'instant, je lui vole tous ses vêtements. Une policière délinquante de la mode, c'est pas banal. Vaza, la chemise kaki, vous avez l'air d'aimer. En plus, le verre militaire, c'est très tendance. Et du coup ? J'adore. Ben voyons ! Christina, cette chemise, elle vous plaît ? Elle est très sympa. Bravo, Laetitia ! Aucun faux pas pour le moment. On a quoi d'autre ? Je vais vous montrer maintenant un pantalon tailleur que je mets pour le travail. J'aime beaucoup la couleur. Porter avec une chemise à l'intérieur du pantalon tailleur, ça fait très classe. Ouais, c'est fashion. C'est fashion flashy. Et donc, vous aimez ? C'est joli, ouais. Very good, le pantalon fashion flashy ? Magnifique. Alors franchement, ce pantalon, il se colorie, c'est juste superbe. Bravo, Laetitia ! Notre ex-hôtesse de l'air embarque le pantalon. Et Christina, il vous fait aussi voyager ? Super à la mode, ce moment, le rouge. Laetitia, magnifique, tes vêtements ! Wow ! Notre working girl est déjà labellisée magnifique ! Allez-vous continuer de mettre le showroom à vos pieds avec vos chaussures ? Quelles sont vos favorites ? C'est celle-ci. Quand on touche, on a la sensation un peu d'une peau de serpent. Elle change des escarpins classiques. Ah ça, pour pas être classique, c'est pas classique. Et en plus, votre vernis à ongles est assorti à vos escarpins. Vous avez vu ça, Vaza ? C'est classe d'avoir la manucure assortie aux escarpins. C'était un peu fait exprès. Ah, ça, fashion faux pas. On a sorti jamais les couleurs. Ah bah, Vaza, il en fallait bien quelque part. Vous en pensez quoi de ces escarpins pitons ? Très très joli et j'adore. C'est la jungle, c'est comme Aurélie. Bien observé, Vaza. On a vu hier que notre policière aussi avait son petit côté jungle. C'est des chaussures très très tendances. Du coup, notre brilladier chef Aurélie, des interpellations avec les escarpins de Laetitia. Ça serait classe, non ? Ah bah, je peux pas courir derrière les bandits avec ça, évidemment. Effectivement, mais vous embarquez ou pas ? Allez, je l'embarque aussi, celle-ci. Nouveau braquage. Et pour vous, Christina, vous êtes toujours en mode magnifique pour les escarpins de Laetitia ? Je vois qu'elle aime bien les couleurs, Laetitia, ça fait plaisir. Jolie forme, joli talon, très bien. Ok, on jette un oeil sur les sacs à main. Donc au niveau de mes sacs, j'ai tendance à privilégier très clairement la qualité et la quantité. Je suis entièrement d'accord avec elle car je suis comme ça, j'adore la qualité. C'est tout à votre honneur, Vaza. Oh, on a une curieuse. Oh, elle est là, le chat ! Vous faites vachement bien le chat, les filles. Et notre sac dans tout ça ? Chaul-feu ! C'est un sac passe-partout. Et vous, Christina, vous ronronnez ou vous griffez pour ce sac ? C'est un sac classique. Vu toutes les ténues qu'elle a super style, je m'attendais des sacs un peu plus forts. Ah, premier bémol de notre experte. On passe à la mise en beauté ? Habituellement, ça vous prend combien de temps ? Oui, des mignons-toi. Habituellement, j'ai plus tendance à mettre 30 minutes pour ma mise en beauté que 20 minutes. Donc, je pense que ça va être un peu compliqué le jour J. 30 minutes ? Quand j'étais hôtesse de l'air, je passais autant de temps qu'elle. Very interesting, very. Bon, Laetitia, vous commencez par quoi ? Je vais appliquer directement mon fond de teint au pinceau parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, je vais juste mettre un enlumineur à certaines zones de mon visage. Niveau des pommettes, sur la zone T et puis un petit peu sur le menton. Alors moi, je ne mets pas autant enlumineur. Du coup, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas aussi belle. Mais si vous êtes lumineuse comme un girofare, Aurélie. Et puis, vous n'utilisez peut-être pas autant d'enlumineur, mais vous compensez avec d'autres produits. Du vinaigre de cidre. Et j'ai l'habitude de faire des petits masques à base de crème fraîche et de citron. C'est vrai que chez Laetitia, c'est plus traditionnel. Ensuite, je vais mettre une poudre enlumineur à nouveau, mais juste sur les pommettes. Encore ? Vous la fassez, ce n'est pas possible. Tu vas trop briller, ma jolie. Le maquillage disco ? Et pourquoi pas, Vaza ? Enfin, si vous avez un problème avec le too much, on peut parler de vos boucles d'oreilles, non ? Bon, Christina, c'est too much ou pas ? Hélas ! Laetitia, qui est une fille aussi jolie, elle est beaucoup trop maquillée. Je trouve que le teint, il est trop foncé, il y a trop d'illuminateurs. Bon, peut-être que pour les yeux, ça sera mieux. Donc moi, mes sourcils, je les ai faits au microblading il y a quelques temps. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est en fait un tatouage pour redessiner les sourcils. Véry, le microblending, c'est comment ? Ce serait surtout la question, est-ce vraiment utile ? Véry, inutile donc. Et ce n'est pas notre experte qui risque de dire le contraire. Les sourcils noirs comme ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout naturel. En plus, non seulement elle a fait tatouer les sourcils, et en plus, elle rajoute de la matière foncée. Tu n'as pas besoin d'autant d'artifice. Alors, y en aura-t-il par la suite ? Qu'est-ce que vous faites à vos yeux ? J'ai l'habitude de maquiller très peu mes yeux, et puis bon, là, d'autant plus que j'ai des extensions de cils. Oh ! Des extensions de cils. Alors, ça peut être joli quand on n'a pas de cils, mais là, il y a beaucoup trop. Là, ça fait papillon. Et la chasse est ouverte, c'est ça ? Christina, l'effet papillon fossile, on se doute que ça ne le fait pas. Elle a de fossiles très très longs, donc tout ça, ça fait too much. Alors, qu'est-ce qui lui conviendrait mieux à notre too much, Laetitia ? Son maquillage, elle serait beaucoup plus jolie. Et comme elle n'aura que 20 minutes pour se maquiller tout à l'heure, votre vœu sera peut-être exaucé, Christina. D'ailleurs, vous nous montrerez comment faire un maquillage parfait quand on a des sourcils maquillés et des fossiles en fin d'émission. Et vous finissez avec une touche de rouge à lèvres. Passons maintenant à la coiffure et attention au too much. On vous écoute, Laetitia. Au niveau de la coiffure, c'est généralement assez simple. Eh bien, on y arrive ! Je les ai bouclées. Je suis éblouie, Laetitia. Et du coup, je vais les laisser très simples. Christina, éblouissante ou pas la coiffure de Miss Too Much ? Elle peut défaire un peu plus ses boucles, mais très bien. Ah, Laetitia remonte d'un cran sur l'échelle magnifique de notre experte. Le maquillage raté est désormais un mauvais souvenir ? Ou pas ? Allez, passons à la première tenue préférée de Laetitia. J'ai la même jupe qu'elle. Camille et Laetitia sont donc encore une fois sur la même longueur de jupe. Dressing Sisters Forever. On parle du style de cette tenue ? Je dirais que c'est un style plutôt élégant et en même temps tendance. Alors, bravo, c'est très bien. Je trouve que ta tenue est parfaite. Il n'y a aucun fashion faux pas. Sympa comme tout. J'aime bien. Très féminin. J'adore. Allez, 4 sur 4 au showroom. La cerise sur la tenue avec le chef. Alors, c'est une tenue efficace qui fonctionne. Donc, la petite jupe en cuir magnifique. Le col en fin, c'est super à la mode à ce moment, mais il faut avoir des belles jambes pour les porter. Donc, c'est le cas. C'est une tenue qui fonctionne. Et encore un magnifique award pour Laetitia qui les accumule. Allez vite, deuxième tenue. Pour cette tenue, j'ai choisi de porter un pull boyfriend couleur bordeaux. Très joli pull. J'adore. Très à la mode à ce moment. Avec un pantalon en simili. Oh, stylé avec un pantalon noir. Là, c'est quoi ? Un legging ? Alerte au legging. C'est pas un pantalon, ça. La frangine de dressing, elle valide ? Non, pour ce soir, c'est plus pantalon qu'on n'attend pas le legging. Quant au legging, on connaît la chanson pour notre experte. Ah non, Christina ? Le legging, un cuir limite, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, c'est des belles jambes, tout magnifique. Mais là, c'est du faux cuir et ça se voit que c'est du plastique, donc du coup, je valide pas. En même temps, c'était risqué quand même ce choix, Laetitia. Mais pas de quoi faire trembler notre compétitrice. Bon, attention les filles, parce que les challenges, ça me connaît. Et cette semaine, la reine du shopping, c'est moi. Ouh, peur de rien, on vous dit. Christina, elle a raison d'être aussi confiante, notre working girl ? Je pense que Laetitia aura aucun problème de faire un look stylé avec un pantalon noir. J'ai hâte de voir son shopping. Grosse attente du côté de notre experte et au showroom. Elle vous fait trembler, la redoutable Laetitia ? C'est quand même une belle candidate. Oui, ça, c'est vrai. Avec de beaux atouts, de bonnes idées. On peut avoir peur. Oui, tout à fait. Il faut attendre le résultat final. Vous ne croyez pas si bien dire, mesdames. Laetitia va effectivement vous terroriser. Mais pour l'heure, la voici à Paris, sur le pied de guerre pour son shopping. Son chauffeur est là et il va la conduire dans le secteur de ses boutiques imposées. Sur la banquette arrière, l'enveloppe contenant votre budget shopping, Laetitia. 350 euros, super, je vais m'éclater. C'est l'idée. Avant que la compète ne commence, vous nous donnez vos impressions sur le thème de la semaine stylée avec un pantalon noir ? J'ai l'habitude, la semaine, de mettre des pantalons noirs. Donc, je ne pense pas que ce sera très compliqué pour moi. Laetitia me fait peur. C'est une candidate redoutable. Et elle avait prévenu dès le premier jour. Je pense que ça peut être moi, la reine du shopping. C'est un thème qui m'inspire. Bon, il y a quand même bien un truc qui vous tracasse. Il faut faire très attention parce que le pantalon noir a tendance à apporter un côté plutôt simple. Et là, il ne faut pas tomber là-dedans et justement habiller toute la tenue avec des accessoires et un haut pour rendre la tenue stylée. Exactement. Donc, il faut égayer avec des pièces fortes. En même temps, Miss Challenge a un but et ça, elle ne l'oublie pas. Je suis déterminée. Je vais aller jusqu'au bout et surtout pour ma grand-mère parce que c'est grâce à elle que je suis là. Donc, petite dédicace à mamie. Eh oui, mamie ! On est fiers, mamie ! Eh bien, on va voir ça très vite puisque nous voici arrivés. Allez, Laetitia, petit résumé avant de se lancer. Bon, j'ai 2h30, 350 euros pour trouver une tenue stylée avec un pantalon noir. Vous me suivez, c'est parti ? Le chrono est parti. Christina et vos rivales vont disséquer et analyser chaque étape de votre shopping. Et c'est parti au pas de course. C'est là que je vois que mes 2 heures de sport, elles servent. 2 heures de sport par semaine ? C'est pas beaucoup quand même. C'est pas mal. Vous en faites combien, vous ? Près 5 heures, 6 heures. Ah ouais, la warrior. Ah, le résultat, il est pas le même non plus. Et on a vu hier que vous en êtes fiers du résultat. Avion de chasse. On est en mode avion de chasse, voilà. Petit avion de chasse quand même. Allez, Laetitia arrive devant la première boutique de sa liste imposée. Ici, des tenues, des accessoires et des chaussures pour essayer d'être stylée avec un pantalon noir. Bonjour. Je suis là pour l'émission Les Reines du Shopping. Alors, je vous explique mon thème. Donc, c'est stylé avec un pantalon noir. Donc, si je peux me permettre de vous demander de me sortir tous vos pantalons noirs ? Ah oui, je pense que c'est une très très bonne idée. C'est un gain de temps. C'est une idée que je vais piquer, ça. Bah tiens, on va se gêner peut-être. C'est ma copine, Laetitia. Bah, en tout cas, votre copine, elle, est au taquet. Son œil aguerri a repéré tout ce que la boutique comptait comme pantalon noir. Mais elle en voudrait encore plus. Madame ? Alors, après, ça va être plus du jean. Non, pas du jean. Bah, pourquoi ? Le thème, c'est pas stylé avec un jean noir, c'est stylé avec un pantalon noir. Donc, je laisse de côté les jeans. Ça rentre, hein. Un jean, c'est un pantalon, hein. Ça rentre dans le thème, hein. Compris, Laetitia ? Côté pantalon, tout est permis. Et côté style, vous allez miser sur quoi ? Oh, vous m'avez pas montré ça ! Waouh, du brillant ! Elle est super belle, cette pièce ! T'as raison ! Ouais, ça fait plutôt Noël, fête, boule à facettes. Vous nous l'avez déjà sortie, la blague de la boule à facettes, vazar. Boule à facettes, c'est pas possible ! Tu vas trop briller, ma jolie ! Du coup, ça vous inspire quoi, comme chanson disco ? Bah, c'est pas vraiment disco, ça. Véry, vous essayez ? Ha, 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 stay alive. Very good, Véry ! On en est où au chrono ? Il reste deux heures vingt. C'est parti. Et Laetitia file en cabine pour essayer sa première tenue. Alors ? J'aime bien le pantalon. Il est sympa, il est très stylé. J'aime bien le haut, il est super classe, mais je ne trouve pas qu'il soit très stylé. Je vais me prendre une quatrième amande par Aurélie, là, si je prends ce haut. Ah oui, c'est vrai que niveau amande, vous n'êtes pas en reste. J'ai eu trois amandes dernièrement. Si tu mets beaucoup de points cette semaine, je pourrais peut-être te l'enlever. C'est vrai ? Bon, super. Alors, brigadier chez Aurélie, vous alignez ? Là, je prépare mon carnet, mais je ne gratte pas pour l'instant. Ça passe, ça passe. Ok, et pour vous, Vaza, ça passe ou ça casse ? Prenez votre temps. Ouais. Merci, Vaza, pour cette analyse détaillée. Voyons si la copine de Dressy sera plus loquace. Camille ? La garce. Et donc, Camille, attention à votre langage. C'est trop beau. Je suis jalouse de dingue. Ah, vous validez, du coup. Non, là, elle est vraiment dans le thème, par contre. Elle me fait peur. J'ai envie d'aller tous les arracher. Même pas cap. D'autant que c'est qui, Laetitia, déjà ? C'est ma copine, Laetitia. Mais on a compris la compétition avant tout. Oui, Véry ? Il est superbe, ce pantalon. Le chemisier, il est très, très beau. Elle pourrait être dans le thème. C'est un succès au showroom. Et votre mamie qui vous a inscrite, elle dirait quoi ? Je pense que mamie, elle va valider. Mamie, ne valide pas, mamie. On peut faire mieux. Ah oui, pourquoi, Christina ? Le haut, personnellement, je ne suis pas fan du tout, du tout, du tout. Le pantalon, ça lui va dans un côté un peu plus baggy, mais ça ne fait pas très qualité. Contrôle qualité, Christina a refusé. Allez, une autre tenue. On en est où, du chrono, s'il vous plaît ? Il vous reste 2h06. Bon, il faut que je me dépêche. Ah oui. Alors, cette nouvelle tenue ? Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le bomber. J'adore. Vraiment, c'est totalement mon style. On a vu ça tout à l'heure. Oui, résultat des courses, j'aime bien la tenue ensemble, mais le pantalon est beaucoup trop grand. Camille, toujours jalouse ? Le petit bomber, c'est pilou, pilou. Moyen, moyen. Je ne m'en dis pas trop. Sceptique, sceptique, alors. Et notre blogueuse, elle a retrouvé ses esprits ? Ah, j'adore le bomber. Ah ouais. Moumoute, c'est tendance. C'est déjà ça, mais le sujet qui fâche, le pantalon. J'aime pas du tout le pantalon, je trouve que ça la met pas en valeur. Décidément, vous, les pantalons noirs. Brigadier chef Aurélie, enlève, m'en demandez ou pas ? Le blouson, il est bien, il est top. Ah ouais, là, franchement, là, on y est là. Stylé avec le pantalon noir, là. Donc, toujours pas de contravention pour l'instant. Très bien, on privilégie la fausse fourrure à la fourrière. Ah, et mamie dirait quoi de cette tenue, Laetitia ? Je n'aime pas trop cette tenue. Ah, mamie, verrie, c'est pas à vous qu'on parlait. Bon, tant qu'on vous tient, alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Le pantalon, du coup, est beaucoup trop longiforme pour elle. Longiforme, un lombon et le blouson, il vous inspire plus ? Ben, ouais. Apparemment, non. Bon, il faut croire que notre candidate est plus inspirée, car elle cherche le prix. Alors, au niveau du budget, on est à 58,50 euros pour le bomber et 38,50 le pantalon. Très raisonnable, dites donc. Christina, ça peut le faire, du coup, ce look pour être stylé avec un pantalon noir ? L'idée est bonne, mais je ne suis pas très certaine pour la qualité. C'est-à-dire ? Le pantalon noir, c'est la pièce maîtresse, donc il faut mettre un peu plus dans la qualité. Et le bombeur ? Il faut voir, avec ce genre de bombeur, là, avec cette matière, il faut que ça fasse qualité, parce que sinon, ça peut faire plaid. Oui, donc très bien pour regarder les reines du shopping dans son canapé, mais pas pour défiler. Laetitia, que décidez-vous ? Allez, je vais retourner en cabine. Oh là là, le bazar ! Oh là là ! Eh ben, c'est la vendeuse qui va être contente quand vous allez partir. Allez, tenue suivante, Laetitia. Waouh, ça pète ! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Alors, j'hésite entre un mélange entre aller en discothèque et aller faire du cirque. Tu sais, avec les balles, là. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce que vous pensez de cette tenue piste aux étoiles ? Non, très sérieusement, alors la veste, j'aime bien. J'aime bien le côté un peu brillant. Elle est style. Et en bas, ça vous va ? Bon, merci au sport qui m'aide à garder une silhouette plutôt avantageuse. Bah, elle a raison, profite et dis-le, redis-le. On verra bien quand t'auras deux, trois gosses. Vas-en, jalouse. En même temps, Aurélie a beau être maman, ça ne l'a pas empêchée de rouler des mécaniques hier. Le plus important, c'est que lorsqu'on va me voir avec le pantalon, on va dire, pfff, à l'envoi du Loire. Je me trouve fantastique. Ouais, elle redescend un petit peu sur terre, hein, Lili, hein. On est en mode avion de chasse, voilà. Du coup, cher avion de chasse, que pensez-vous de Laetitia dans cette tenue ? On dirait une couverture de survie pour les pompiers. Ah oui, moins glam, quoi. La veste paraît grande au niveau du buste, donc ça tombe, le pantalon qui tombe, ça tire vers le bas. D'accord, avion de chasse en chute libre, donc. Voyons si Camille, la soeur de dressing de Laetitia, envoie aussi un missile. Non, c'est joli. Elle fait ch***, hein. Ça le mérite d'être clair. Quoi d'autre ? P***, elle fait des bons essais à envoier Laetitia, là, ça me saoule. Joli langage fleuri, Camille. Christina, notre Benjamin a raison d'être jalouse ou pas ? Ah, le pantalon, ça va pas du tout. Pourquoi ? Derrière, ça baille. C'est pas ce qui lui met vraiment en valeur Laetitia. Et le bon beurre fermé, je suis pas fan, mais ouvre-le, Laetitia, parce que j'aime bien l'idée de l'argenté comme ça, mais fermé, ça... Bah, ça rend pas vraiment des gaines, hein. Au verre, c'est plus sympa. C'est-à-dire que nous, on n'a rien contre, mais apparemment, elle n'a rien en dessous. Alors, on fait quoi ? Je pense que je vais aller me changer, mais avant toute chose, j'aimerais vous demander si vous avez d'autres pantalons noirs et je suis prête à essayer des jeans si vous en avez. Bon, qu'est-ce qui vous arrive ? Non, pas de jeans. Le thème, c'est pas stylé avec un jean noir, c'est stylé avec un pantalon noir. Donc, je laisse de côté les jeans. On a dit que c'était des pantalons et même toi, tu l'as dit, qu'est-ce que tu vas m'essayer des jeans, là ? Tu veux que je te gronde ? Ce sera un peu malvenu, Camille. Laetitia ne commet aucune erreur. Un jean, c'est un pantalon, hein. Ça rend dans le thème, hein. C'est très simple. Alors, c'est un petit jean pour changer un peu de ce que j'ai essayé. Ben là, y'a rien. Là, ma chérie, si tu te gaies pas, faut vraiment les gaies, hein. Veste, chaussures, sacs et tout. Là, y'a rien. Rien ? Vous êtes sûre ? Le pantalon, lui, va bien. Ça, lui, fait des jolies fesses. Je pense que je vais me faire huer sur cette tenue parce que c'est sympa, c'est mimi, mais c'est trop simple. Laetitia, on te hue complètement, oui, t'as bien raison. Eh ben, après les chats. Voici donc les chouettes. Laetitia quintuple en lèvement demandé. Elle s'ennuie, les filles, avec cette tenue. Grave, je m'ennuie grave, Laetitia, là. Ouais, je verrai, on parle jeans ou bien ? Bon, Laetitia, faites quelque chose, sinon vous allez perdre tout le monde avec ce jean. Allez, c'est parti, les squats. C'est quoi, ça, les squats ? Allez, on s'échauffe. Allez, fini la récré, on passe à une autre tenue. Alors, prochaine tenue. Le pull, il est pas transcendant, mais il est sympa. Ah, ces pantalons, j'aime bien. Hum, l'arrière est pas mal, hein. Aurélie, on s'égare, on parle du pantalon, là. Pas mal aussi. Et le pull ? Ne fais pas comme Vaza, pas des pulls, on arrête, hein. Les petits pupuls et les petites bouboules, c'est fini. Mais oui, on se souvient de ce merveilleux pull que notre blogueuse a essayé lors de son shopping. Alors, Vaza, forcément, le pull, vous allez aimer. Le pull, j'aime pas. J'aime pas quand c'est fermé, comme ça, ça met pas en valeur la femme, je trouve. On vous rappelle vos essayages de lundi, Vaza ? Ouais, voilà, on s'est compris. Alors, Christina, plus stylée, cette tenue ? C'est déjà mieux, cette matière. C'est un pantalon classique, fuselé au niveau des jambes. Ça lui fait des jolies fesses, pourquoi pas ? Mais là, par contre, il faut changer le haut, hein, parce que là, avec ces hauts-là, ça va pas. Ça va, mais ça va pas. Laetitia, que décidez-vous ? Est-ce que je peux savoir où on en est au niveau du chrono ? 1h37. 1h37 ? Ah ouais, c'est très digestif. Bon, je vais regarder les accessoires avant de partir. Allez ! Bon, je crois que j'ai encore changé d'avis, parce que je suis quelqu'un de très indécis, évidemment. Surtout dans le shopping. Je vais essayer d'autres retenues ici. Vous l'aimez, ce magasin ? Et si nous aussi, on l'aime bien, comment fait-on pour retrouver l'adresse des boutiques, Christina ? Les adresses des boutiques des reins du shopping, magnifiques, vous pouvez les trouver tout de suite sur sysplay.fr. Ceci étant dit, qu'essaye-t-on maintenant ? Ta-da ! C'est le clown, avec ses bretelles. Oui, Laetitia, il ne vous manque plus qu'un nez rouge. En fait, j'hésite entre garagiste et... Je vais à l'école, quoi. Très bien pour jouer à la marelle, donc. Et sinon, vous trouvez que ça vous met encore en valeur ? Le côté taille haute met tout de suite en valeur les jambes. Ça met en valeur aussi les fesses. J'aime bien. J'aime beaucoup le haut. En fait, je trouve qu'il est assez classe. Absolument moche. Oh, pardon. Ah ouais, Véry, aujourd'hui, c'est zéro filtre. Vous êtes cash de chez cash. Et quand dit la police de tout ça ? La infraction au code de la mode, là, elle n'a pas regardé à vue, là, avec ça. Laetitia, là, c'est pas possible. Autant dire que ça arrangerait bien Camille, qui est un peu désabusée aujourd'hui. Ah, après, si tu mets cette tenue-là, tu veux que je sois à la reine du shopping, donc, mets-la. Ne criez pas victoire, Camille, car si ça se trouve, Christina va encenser cette tenue. Moi, je trouve pas ça mauvais, hein. Les pantalons à bretelles comme ça, je trouve ça sympa. Mais le problème, c'est que ça, c'est un pantalon à carreaux, c'est pas un pantalon noir. C'est donc un hors-thème. Du coup, on fait quoi, Laetitia ? Bon, je vais maintenant regarder un petit peu vos accessoires. Est-ce que je pourrais avoir mon chrono, s'il vous plaît ? 1h12. Si t'as trouvé ta tenue, t'es large, hein. Mais tu nous fais pas le coup du café parce qu'on va l'accepter une fois, pas deux, hein. Oh, il vous a vraiment collé des aigreurs d'estomac, Camille, le café d'Aurélie, hier, on dirait. Enveloppe ou café ? Faut prendre les enveloppes. Bah, café, hein. Non ! Ça avait mis le showroom très en colère. Mais avec Laetitia, Camille, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On n'en dira pas plus, puisque Laetitia essaye déjà une montre. Super, elle est très belle, j'aime beaucoup. On me démarque, justement, et je trouve qu'une montre, c'est très stylé. Si c'est stylé, ça va plaire à Vaza, la blogueuse, non ? Ouais, c'est une montre toute simple. Y a rien de transcendant. Bon, je pense qu'elle perd son temps à essayer tout ça, hein. Perdre son temps en essayant une montre. Très bonne vanne, brigadier chef Aurélie. Et vous, Camille, vous faites montre de compréhension sur ce coup-là ? J'ai déjà vu, Laetitia. Intéresse-toi à ton sac et à tes chaussures. Christina, vous vous montrez plus enthousiaste ? La grosse montre, c'est très à la mode. Et ce moment, il faut voir dans son look. Allons-y, essayons une deuxième. J'aime beaucoup aussi la couleur moutarde, je trouve ça a super tendance. Ça peut fonctionner, hein, parce que c'est à la mode, les grosses montres comme ça. Je pense que la montre pourrait plaire à toutes les filles. On va leur demander. Véry ? Véry ? Vous avez buggé ? Alors, elle est très originale, avec son cadran bombé, un petit peu comme ça. Ah ! Coloré moutarde. Merci, Véry, on ne l'attendait plus. Colonel moutarde de la montre, Aurélie ! Euh, non, pardon, c'est le contraire. Là, tu ne vas pas me bluffer, Laetitia. J'ai mené mon enquête. Je vais avoir mes réponses à mes questions. Ah, vous êtes sur une bonne piste, inspecteur ? À mon avis, elle envisage de la coordonner avec le pilou-pilou. On verra si votre intuition est bonne lors du défilé, Aurélie. Du coup, je vais passer en pièce ? Oui. Alors, combien je vous dois ? 107 euros. Alors, pilou-pilou ou pas, Laetitia dépense la somme de 107 euros pour ses premiers achats. Elle a aussi fait mettre des articles de côté. Pour l'instant, il lui reste 243 euros pour des chaussures et des accessoires. Mais qu'a-t-elle choisi ? Réponse tout à l'heure. Bon, je suis super contente, j'ai trouvé toute ma tenue. Donc maintenant, je vais chercher vite mes chaussures et mes accessoires. Allez, faut mettre le turbo, là. Au niveau du timing, on en est où ? Plus que 48 minutes. 48 minutes ? Oui, on va courir tout de suite. Allez, on y va ! Ah, t'as jeté des vêtements, c'est bien. On y va, ma chérie. Laetitia arrive dans sa deuxième boutique, dédicace à mamie. Et hop, à la pêche aux chaussures et au sac à main. Bonjour. Bonjour. Alors, vers quoi va-t-on s'orienter pour être stylé en pantalon noir ? Ah, ça peut être sympa, ça. Avec ma tenue, en fait. J'entends à réfléchir. Alors, je vais vous dire, venez. Oh là là, des secrets de fille. Ah, mais j'entends rien, Laetitia. Plus fort. Inutile de crier, Véry s'est classé secret shopping pour préserver la surprise au défilé. Et c'est parti pour les essayages. Mais Laetitia, vous faites quoi, là ? Oui, je vous fais un petit strip-tease au passage. Bon, allez, ressaisis-toi, Laetitia. Fais-nous voir les pompes, hein. Allez. Ah non, Laetitia, c'est plus les squats que les pompes, Aurélie. Bref, les chaussures, ça donne quoi ? Alors, les boutines, je les trouve superbes. Elles font un très beau pied, elles sont très féminines. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la différence de matière. C'est-à-dire qu'il y a du cuir et il y a du dain derrière. Cuir et dain, au showroom, on trouve ça stylé ? Elles sont stylées, mais... Eh, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Oh, excellent, Camille. Elle en dit quoi, notre poulette Aurélie des chaussures ? Les chaussures me plaisent et tu es un avion de chasse avec ça. Ah, l'avion de chasse, le retour. Du coup, quand showroom partageait, Christina, il faut consulter. Je trouve pas ça transcendant. Elles sont pas modernes. C'est une découpe pas élégante. Allez, next, Laetitia. Alors, ces nouvelles chaussures. En fait, là, ce que j'aime énormément, c'est l'effet miroir, là, sur le talon. Vasa a porté presque les mêmes lors de son défilé lundi. Hein, Vasa ? C'est vrai. J'en ai porté avant-hier. Oh, la copieuse. Du coup, vous sanctionnez ? Bon choix. Ah non ? Bonne joueuse, Vasa. Véry, les chaussures. Oui, mais pour moi, celles-ci, elles sont mémorisantes. Moi, je ne valide pas. Ah oui, très peu pour notre Jones Véry. Grave, je m'ennuie grave, Laetitia, là. Christina a stylé ses bottines. Moi, je trouve qu'elle peut faire beaucoup mieux que ça. C'est pas l'effet argenté qu'elle a sur le talon qui va changer les choses. On a besoin aussi d'avoir un joli design. Là, le design, il n'est pas top. Bon, au vu des commentaires, vous feriez mieux d'essayer une autre paire de chaussures. Ah bah non, Laetitia passe au sac. Alors, il vous plaît celui-là ? J'aime beaucoup la chaînette. C'est super stylé. Et pareil, les petites chaînes qui pendouillent, je trouve ça super stylé. Les petites chaînes qui pendouillent, Véry, on valide ? Ça, j'aime vraiment beaucoup. Cette imitation croc-croc-dile, comme ça. Croc-croc-quoi ? Croc-croc-dile, comme ça. Franchement, moi, je la kiffe. Alors là, bravo, Laetitia. Ouais, je vais rire. Bien ou bien, Christina, vous kiffez le sac ? Les mini-sacs comme ça, c'est à la mode. Je trouve mignonne, ça, c'est une pièce stylée. Bravo, Laetitia, vous marquez à nouveau des points niveau style. Ah, vous préférez essayer une deuxième. Qu'est-ce qui vous attire dans celle-ci ? Ce que j'aime dans cette pochette, c'est les petits clous. Je trouve que ça apporte beaucoup de style à la pochette. Cachez votre joie, Christina. C'est pas une pochette, hein. On voit bien les attaches sur les côtés pour mettre les chaînes. Et moi, j'ai du mal quand on voit les attaches à l'extérieur du sac. Parce que ça fait pas vraiment une vraie pochette. Bon, sur le choix des sacs, c'est pas la fête, globalement, dirait-on. Moi, je suis un petit peu déçue par son choix, par ses essayages. Tout à fait. On n'a pas fait waouh. Non. Et surtout que, si vous avez remarqué, c'est le sac noir, chaussure noire. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Alors, du coup, combien je vous dois ? Alors, pour le total de vos achats, ça vous revient à 114 euros. Super. Laetitia dépense donc 114 euros pour des chaussures et un sac ou une pochette. Il lui reste donc 129 euros. Comment va-t-elle les dépenser ? Mais surtout, quelle paire de chaussures et quel sac ou pochette a-t-elle choisi ? Réponse au défilé dans quelques minutes. Bon, je suis super contente des chaussures que j'ai trouvées et du sac à main. Il me reste 129 euros. Et par contre, mon chrono ? 13 minutes. 13 minutes, donc on va foncer à la boutique et je vais récupérer une montre. Allez, on y va. Et hop, retour à la case départ au sein de la toute première boutique. Vous l'aimez bien. Re-bonjour. Bon, du coup, je vais prendre la montre que j'ai choisi de mettre de côté tout à l'heure. Alors, ça fera 98,50. Laetitia dépense 98,50 euros pour une montre. Plus que 30,50 euros dans sa cagnotte initiale de 350. Reste à voir lors de son défilé celle qu'elle a choisi. Alors, que voulez-vous faire avec le budget qu'il vous reste ? Un petit bijou peut-être ? On a combien au chrono ? 8 minutes. Bon, ça va être vraiment trop de gestes pour sélectionner une verre de boucle d'oreille, les essayer et passer en caisse. Du coup, petit clin d'œil à Aurélie. Vu qu'hier, elle s'est permise de nous narguer avec son café, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller se poser en terrasse et par contre, de prendre une petite coupe de champagne pour fêter la fin de journée. Là, je te mets la plus grosse des amendes. Parce que, alors là, si ça, c'est pas de la copie, Laetitia, là, franchement... Eh bien, une nouvelle amende pour Laetitia, ça lui en fait quatre. Mais en tout cas, sa petite coupe, elle la déguste. Voici ma récompense. Les filles, c'est pour vous, c'est cadeau. Et encore une fois, à consommer avec modération. À la vôtre. À la tienne, ma chérie. À la tienne. À la tienne, Laetitia. C'est donc sur cette note festive que Laetitia en termine avec son shopping. En dépensant 7 euros pour sa coupe et un pourboire, elle finit sa journée avec 23,50 euros en poche. Maintenant, retour au showroom pour 20 minutes de mise en beauté. Alors Laetitia, vous êtes contente ? J'ai pu trouver presque tout ce que je voulais. Je suis très, très déçue de ne pas avoir trouvé de boucle d'oreille et éventuellement un petit bijou de cou. C'est ce qui manque, je pense, à ma tenue. À part cette petite frustration, pensez-vous que votre mamie sera fière de vous ? Je pense que mamie va être très fière de moi. Mais bien sûr, elle est déjà fière de toi, Laetitia. Et vous, Christina, êtes-vous fière du shopping de notre working girl ? Alors, moi, j'ai aucune idée de ce qu'elle a pu choisir. Il y a des choses que j'aime, d'autres que je n'aime pas, les chaussures. Moi, je pense que c'est la catastrophe. Bon, on va voir. Oui, Laetitia, avec tous ses essayages, a bien noyer le poisson sur la nature de sa tenue. Et vous, les filles, vous en avez pensé quoi de son shopping ? Dans l'ensemble, on est quand même assez contentes de son shopping. Elle ne nous a pas déçus. Elle a pris un petit peu des risques. Elle peut nous épater, véritablement. Maintenant, c'est vrai que nous attendons le défilé avec impatience. Patience, mesdames ! Avant le grand défilé de Laetitia, il reste la mise en beauté. 20 minutes, ça va le faire ? C'est vrai que d'habitude, pour la mise en beauté, je mets plus 30 minutes que 20 minutes. Donc, ça va être un vrai challenge. En même temps, en 30 minutes, vous avez tendance à être dans le too much. Ça sera donc un avantage. Laetitia, essaye de faire moins de maquillage. Il faut avoir la main légère, ma chérie. Espérons que vous serez exaucée, Christina. Allez, Laetitia arrive au showroom. Elle va y défiler devant ses rivales dans quelques minutes. Quelles tenues ? Quelles chaussures ? Quels accessoires a-t-elle choisi pour être stylée avec un pantalon noir ? L'impatience a gagné toute l'assistance. Mais avant, Laetitia va relever son dernier défi, sa mise en beauté à faire elle-même. Et c'est parti pour 20 minutes, top chrono. Là comme ça, rien qu'elle est là comme ça, je préfère. Malheureusement, en 20 minutes, Laetitia ne va pas en rester là. Alors, on commence par quoi ? Je démarre par un fond de teint. Ensuite, j'applique un enlumineur. Voilà, on vient d'étaler les deux premières couches. Oh là là, quelle tonne de maquillage ! Non mais c'est pas possible, ma belle ! Ça va rendre tes cernes énormes ! Il ne faut pas faire ça ! Christina, c'est bien ce que vous craignez. Oh, il y en a beaucoup ! Mais pas pour Laetitia apparemment. Laetitia, il vous reste 14 minutes. Je vais appliquer un second enlumineur. Encore ? Ah non, il ne faut pas arrêter ! Tu vas être pour la facette après ! Oui, et puis si vous lui prêtiez vos boucles d'oreilles, c'est Saturday Night Fever au Macumba à coup sûr ! Ensuite, je vais appliquer une poudre de soleil. Alors là, c'est marron ! Cette poudre de soleil, c'est trop fort ! Son contouring, il est tac, tac ! Il est comment, pardon ? Tac, tac ! Ça fait trop ! Alors, j'ai mis des extensions de cils pour l'occasion. Du coup, je les brosse juste un petit peu. C'est clair, si tu as déjà des extensions, tu n'es pas non plus obligé d'en rajouter une tonne. Une tonne ? Non, ce n'est pas du tout le genre de Laetitia. Et notre experte, elle valide les extensions de cils. J'aime bien, mais pas aussi long. Alors, il reste 11 minutes, c'est-à-dire que potentiellement, Laetitia a largement le temps d'accumuler les couches. Mais il reste la coiffure, ça va peut-être la sauver. Apparemment, ce n'est pas pour tout de suite, car malgré son micro-blending, ses sourcils tatoués, c'est reparti. Et elle va rajouter. C'est dommage, hein ? Les sourcils tatoués comme ça, mon Dieu ! Quel assassinat, Laetitia ! C'est dommage ! Certes, mais cela va vous permettre de nous expliquer tout à l'heure comment faire un maquillage parfait quand on a des faux cils et un micro-blending. En attendant, Christina a parlé d'un assassinat. Qu'en dit la police ? Non, ça fait un peu les danseuses du Crazy Horse. On a hâte de voir le défilé, alors. On continue ? Je vais mettre un rouge à lèvres. Pas rouge, ma chère ! Par pitié ! Soyons fous ! Encore plus fous, vous voulez dire ? Parce que là, on a déjà bien chargé la mule. Camille, elle s'en sort comment, votre copine, côté maquillage ? Elle est mignonne. Oh, c'est vous qui êtes trop mignonne. C'est ma copine, mais j'ai pas envie qu'elle soit la reine du shopping pour rentrer attention. Ah oui, votre empathie a ses limites. Rassurez-vous, pour le maquillage, c'est mal parti. Allez, on passe à la coiffure, il reste 6 minutes. Je vais essayer de faire un petit truc sympa qui va changer un peu. Laisse tes cheveux comme ça, ma chérie ! Brosse-le et pissez tout ! Ne vous énervez pas, Christina, elle n'aura pas le temps de faire autre chose, en fait. Ça va être super chaud. Ah bah non, des petites bouclettes et c'est bon. Je vais me faire une petite coupe sur le côté pour changer un peu. Certes, mais il y a changer un peu et changer en pire, et là... Non, mais je suis une fille du challenge. Oh, les barrettes derrière, on va tous les épingles ! On va toutes les pinces ! Et puis, il y a un autre problème, un vasa. J'ai l'impression que c'est un peu la même coiffure sur le côté. C'est vrai, vasa, tout comme vous, lundi. Oh, la copieuse ! Et puis, c'est une deuxième fois aujourd'hui. Oh, la copieuse ! Mais là, elle ne peut rien changer, car les 20 minutes sont écoulées. 5, 4, 3, 2, 1... On pose tout, c'est terminé ! C'est bien ! Bravo, oui ! Certes, Christina, sauf que vous n'êtes apparemment pas emballée par cette mise en beauté. On se trompe ? La mise en beauté de Laetitia, pour moi, ça laisse à désirer. Elle est beaucoup trop maquillée, c'est pas possible. Ça serait mieux qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus léger, mais beaucoup moins de matière. Et la coiffure, elle est mal réalisée. Tu vas être ébloussante ce soir. Un vrai sympa de Noël. Ça change de boule à facette, remarquez. J'aurais voulu qu'elle relève ses cheveux, j'aurais voulu voir sa nuque. Je suis un petit peu déçue. Bon, eh ! Il va falloir me laisser maintenant, c'est l'heure pour moi de me changer. Pendant que Laetitia se prépare pour son défilé, Christina, quel conseil peut-on retenir de la journée de notre working girl ? Quand vous faites une coiffure, il ne faut pas qu'on voit les épingles. Parce que sinon, c'est une coiffure mal faite. Comment être stylée avec un pantalon noir ? Pour être stylée avec un pantalon noir, pourquoi pas un joli pantalon slim en cuir ? C'est à la mode, c'est rock, on adore et c'est qualité. Merci, Christina. Il est temps maintenant pour Laetitia de défiler devant ses rivales. Tout va bien. Je me sens plutôt sereine. J'ai des vêtements et des chaussures qui me plaisent. J'espère vraiment que ça va plaire aux candidates, on verra. En piste, Laetitia. Je n'ai pas l'effet wow, mais pas loin. C'est un choix audacieux. Je suis très, très surprise par sa tenue, mais dans le bon sens. Pour être stylée avec un pantalon noir, Laetitia a donc acheté. Un bon beurre à 58,50 euros. Un pantalon noir à 48,50 euros. Des bottines à 79 euros. Une pochette à 35 euros. Une montre à 98,50 euros. Une coupe de champagne à 6 euros. Et elle a laissé un pourboire d'un euro. Elle a dépensé la somme de 326,50 euros. Et a donc respecté son budget de 350 euros. Bravo Laetitia. Découvrons maintenant ce que pense Christina du look de notre candidate du jour. « Ah, voilà ! Très bien ! Le pantalon noir, salivate à sa morphologie, c'est sympa. Les bon beurres, c'est une bonne idée. J'aurais préféré ouvrir avec un haut en dessous pour faire un peu plus de gaines, mais ça fonctionne. La pochette, j'aurais pris l'autre, mais de loin. Les bottines, elles pouvaient faire beaucoup, beaucoup mieux que ça. Il manque un peu plus de finesse. Je n'aurais pas pris la montre parce qu'elle ne fait pas la différence. J'aurais pris un bijou moins cher et rajouté l'argent dans la qualité de son bon beurre. La mise en beauté, aïe, 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 aïe. Je ne suis pas fan du tout, du tout, du tout. Trop de contouring, trop de fond de teint, les sourcils noirs, les cils de 3 kilomètres, plus la bouche rouge, c'est beaucoup. Et la coiffure, elle est mal réalisée. On voit les pinces plates là, derrière, partout. Laetitia est dans le thème, est stylé avec un pantalon noir. Mamie va être fière, je pense, hein, Laetitia ? Malgré une mise en beauté trop chargée, Christina a jugé Laetitia dans le thème. Voyons maintenant ce que pensent ces 4 rivales. Vous croyez les avoir séduites, Laetitia ? Je pense que les filles vont me trouver aussi stylée avec un pantalon noir. Je pense juste que certaines candidates s'attendaient à me voir défiler avec autre chose en top. Notamment, je pense, un top un peu plus moulant. Et quelle note pensez-vous avoir ? Une moyenne, je pense, de 6 ou 7 sur 10. Avez-vous fait le bon pronostic ? Mesdames, allez-y s'il vous plaît, notez Laetitia. Je mets la note de 6 à Laetitia, je la mets dans le thème, stylée avec un pantalon noir. Néanmoins, je déplore qu'elle n'ait pas pris plus de risques, puisque je l'attendais avec ces pièces-ci. Du coup, un petit peu déçue par ses choix. Je mets la note de 7 sur 10 à Laetitia. Je la mets dans le thème parce qu'elle est stylée avec un pantalon noir. Son point faible pour moi, c'est le pantalon, justement, malgré tout, qui est trop à l'identique de ce qu'elle porte d'habitude. Elle n'a pas pris de risque. Je mets donc à Laetitia la note de 7 sur 10 et je la mets dans le thème, stylée avec un pantalon noir. Elle a su mettre sa morphologie en valeur et prendre quelques risques. Par contre, pour sa mise en beauté et le choix de ses accessoires, je valide pas trop. Je mets un 6 sur 10 pour Laetitia. Je la mets complètement dans le thème, stylée avec un pantalon noir. Cependant, elle avait quelques erreurs, comme la couleur noire qui ressort, le sac noir, chaussure noire, pantalon noir et la mise en beauté qui n'était pas satisfaisante. Jugée dans le thème à l'unanimité par ses rivales, Laetitia obtient la jolie moyenne de 6,5 sur 10. Elle se place en tête du classement à égalité avec Aurélie. Mais rien n'est encore joué puisque Véry et Camille doivent encore partir en shopping. Et les notes qu'attribuera Christina vendredi seront très importantes car elles représenteront la moitié de la note finale de chaque candidate. Christina, qu'auriez-vous préféré pour la mise en beauté de Laetitia ? Malheureusement, la mise en beauté de Laetitia, c'était pas bien car elle était trop maquillée, trop de contouring. En plus, les sourcils trop noirs, les fossiles de 3 km et la bouche rouge, c'est pas joli, c'est dommage. Il faut faire avec 50% moins de maquillage que ça. Et la coiffure était mal réalisée. On voyait les pinces derrière. Alors Christina, quel sera votre premier conseil ? Nous avons fait une coiffure Wavy beaucoup plus tendance que son side hair. Et qu'allons-nous apprendre à faire aujourd'hui ? Vous allez voir avec Laetitia comment se maquiller si vous avez des extensions de cils qui sont trop longues et les sourcils tatoués. Si vous avez les sourcils tatoués et des extensions de cils qui sont trop longues, ça durcit vos traits. Donc du coup, il ne faut pas mettre beaucoup de maquillage parce que plus vous mettez, plus ça va durcir vos traits. Montrez-nous ça. Étape 1, faire un teint naturel avec une bébé crème. Elle n'a pas besoin de mettre 3 kg de fond de teint. Beaucoup plus léger, on respire là. Ensuite, un petit cerne un tout petit peu sous les creux de l'œil avec un pinceau. Léger, car elle n'a pas beaucoup de cerne. Une poudre très légère dans la zone médiane. Et voilà, c'est déjà magnifique comme ça. Étape 2, appliquer un fard crémeux beige sur la paupière mobile. Des couleurs neutres. Très peu, hein. Étape 3, appliquer un illuminateur crémeux doré sur la carte saucillère, en haut de la pommette, un tout petit peu sur le coin en teint de l'œil et le cœur de la lèvre. On n'a pas besoin de mettre des tonnes de lumière. Un tout petit peu. Si vous voulez rajouter quelque chose, étape 4, mettre un gloss transparent sur la paupière. On n'est pas obligé, hein. Étape 5, mettre du gloss sur les lèvres. Légèrement rosé pour la bonne mine. Un voile de blush. Couleur pêche. Voilà un résultat qui est beaucoup plus naturel que ce qu'elle a fait avant. J'aime bien, ma chérie. Si vous aussi, vous avez des sourcils très tatoués et des faux-cils très très longs, il ne faut pas mettre beaucoup de maquillage. Merci, Christina. De rien. Si vous aussi, vous avez des extensions de cils et des sourcils tatoués, voici les étapes à suivre pour vous maquiller. Faire un teint naturel en appliquant une bébé crème, puis mettre un anti-cerne léger sur le creux de l'œil avec un pinceau et mettre un voile de poudre léger sur la zone médiane. Appliquez un fard crémeux beige sur la paupière mobile. Appliquez légèrement un illuminateur crémeux doré sur l'arcade sourcilière, en haut de la pommette, au coin interne de l'œil et au cœur de la lèvre. En option, mettre un gloss transparent sur la paupière mobile. Mettre un gloss rosé sur les lèvres, puis mettre un voile de blush couleur pêche. Et voilà, mesdames, comment réaliser un maquillage naturel si vous avez des extensions de cils et des sourcils tatoués. Demain, c'est Véry, notre ancienne hôtesse de l'air de 53 ans qui tentera de décrocher le titre de rame du shopping. Allez les filles, embarquement immédiat, nous partons pour la première boutique. Let's go ! Tous dans l'avion. Attachez vos ceintures. Et dégagez les issues de secours. Le voyage promet d'être mouvementé. On est juste au niveau du décollage actuellement. Là, t'es encore sur la piste pour l'instant. Papa, 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 ça vous rappelle ça quelque chose ? Ça fait un peu penser au Brésil, quoi. Ah non, pas du tout. Ouh là 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 ! Faut pas me mêler là-dedans ! Je suis en zone de turbulence. Des turbulences qui poursuivront l'extravagante Véry tout au long de son vol. Là, c'est le crash total. Je vais retourner dans ma cabine, s'il vous plaît. Dans ma cabine de pilotage. Elle est drôle, Véry, en tout cas. Mais ça ne suffira pas à convaincre notre experte. Oh là 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 ! Le pantalon Véry ! Alors, notre ancienne hôtesse de l'air parviendra-t-elle à être stylée avec un pantalon noir ? Mesdames et messieurs, le voyage est terminé. Nous allons atterrir. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Réponse demain. Franchement, j'ai envie de pleurer. Sous-titrage Société Radio-Canada